Grandeur d'informations. Pourquoi l'Afrique est-elle si peu présente dans les journaux télévisés en France ? L'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, a épluché une décennie de JT. L'image du continent est elle-même caricaturale, c'est notre grand angle. Noir, c'est le titre du livre et désormais aussi d'une pièce Tania de Montaigne joue sur scène. Le dessin oublié de Claudette Colvin, la toute première, a refusé de céder sa place à une blanche dans un bus de l'Amérique raciste des années 60. La romancière est l'invitée de Patrick Simonin. Mais tout d'abord, place à l'actualité de ce vendredi 25 septembre. Une attaque à l'arme blanche fait deux blessés graves à Paris, tout près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux suspects ont été interpellés, motivation pour l'heure inconnue. Poussée du nombre de cas de contamination au coronavirus, l'Europe appelle ses états à durcir les mesures de contrôle. Mais ces mesures sont-elles toujours proportionnées ? Peut-on parler de psychose ? On en débat avec deux épidémiologistes. Titre entêtant, Jérusalemma, la prière en Zoulou, devenue tube planétaire. Cette incantation au ciel s'est particulièrement diffusée grâce aux réseaux sociaux. Le clip a franchi mercredi la barre des 150 millions de vues sur YouTube. L'histoire semble se répéter dans cette petite rue parisienne, tout près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Une attaque à l'arme blanche y a été perpétrée ce matin. On fait le point avec Lou Bureau. Les faits se sont déroulés peu avant midi, dans le 11e arrondissement de Paris. Tout près des anciens locaux de Charlie Hebdo, un homme muni d'une arme blanche s'en prend à des passants. J'ai vu une ou deux personnes courir, c'était mon chemin, donc j'ai continué à avancer. Et là, au pied du métro, j'ai vu une machette avec plein de sang et des gens en train de crier. C'était un peu la panique. Deux personnes ont été blessées dans l'attaque. Il s'agit d'un homme et d'une femme, salariés au sein de la société de production audiovisuelle première ligne. Les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser le quartier. L'auteur de l'attaque a lui été arrêté. Un deuxième suspect aurait aussi été placé en garde à vue. Leur identité est pour le moment inconnue. Le premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place. Les services de sécurité et de secours auxquels je rends hommage sont intervenus très rapidement pour exercer leur travail dans ces circonstances. Celles-ci surviennent dans un lieu symbolique et au moment même où se déroule le procès des auteurs des actes indignes contre Charlie Hebdo. Sur Twitter, le journal satirique a fait part de son soutien aux victimes. Le parquet national antiterroriste a été saisi et une enquête ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Avec nous, Luc Hermann, vous co-dirigez la société de production première ligne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment vont vos deux collègues blessés dans l'attaque ? Écoutez, ils sont sortis d'affaires, si tu peux dire. Leur pronostic le plus grave n'est plus engagé. On a malheureusement peu d'informations, on en est très inquiets car ils ont l'une comme l'autre été attaquée très violemment au visage. Est-ce que vous savez plus précisément comment s'est déroulée l'attaque ? Oui, j'étais dans l'immeuble, j'étais aux environs de 11 heures. On a tous été alertés par des très forts cris dans la rue. En fait, nos deux collaborateurs, qui sont des collaborateurs de production, faisaient une pause cigarette, tout ce qui est le plus banal, au rez-de-chaussée, sur la rue. Et ils ont été attaqués, alors qu'ils discutaient, par surprise, par cet homme absolument déterminé. Je dis bien déterminé, c'est-à-dire que les coups qui ont été portés au visage et aux coups étaient extrêmement, extrêmement forts et puissants. Et ensuite, il a pris la fuite. Alors ce sont des membres de votre société qui avaient donné l'alerte sur l'attentat contre Charlie Hebdo il y a quelques années. Les motivations sont inconnues à ce stade. Est-ce que vous, dans votre tête, vous faites le lien ? Alors je ne vais pas faire de spéculation, mais il est évident que cet immeuble est un immeuble symbolique de la liberté de la presse aujourd'hui. Nous n'avons, nous, pas reçu de menaces particulières, jamais même reçu de menaces directes d'ailleurs. Charlie Hebdo a bien évidemment, et j'utilise votre antenne pour le rappeler, Charlie Hebdo a déménagé évidemment après l'attentat du 7 janvier 2015. Ils ne sont plus revenus du tout dans ces locaux. En revanche, il n'y avait pas de sécurité. C'est une question qui interpelle. Depuis le début du procès de Charlie Hebdo, qui est maintenant démarré à Paris il y a quelques semaines, il n'y avait pas de sécurité particulière dans cette rue. Et il semble, on ne va pas faire de spéculation, mais il semble effectivement que nos deux collaborateurs aient été attaqués au hasard devant cet immeuble qui, je le répète, est un immeuble symbolique pour la liberté de la presse dans notre pays. Luc Hermann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ce témoignage. On retrouve sur place Sophie Goldstein. Sophie, bonsoir. C'est un quartier sous le choc ce soir. Bonsoir. Tout à fait, puisque c'est toute la violence des attentats de 2015 qui revient en pleine face des habitants de ce quartier si durement éprouvé. Charlie Hebdo, c'était en janvier 2015. Le Bataclan, c'était en novembre. Nous sommes à deux pas ici de ces deux lieux. Donc c'est très dur. Il me confiait un restaurateur à mon arrivée sur les lieux vers 13h. Le quartier était alors bouclé. Il y avait des policiers, des gendarmes, des militaires de Vigipirate et de nombreux pompiers qui allaient dans cette rue Saint-Sabin, toute proche de la rue Nicolas-Aperte, s'assurer que les commerçants allaient bien et que personne n'était blessé ailleurs devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo. À ce moment-là, un suspect était arrêté. Un deuxième allait l'être un petit peu plus tard. Les écoles et les crèches avaient été confinées pour bien s'assurer que les milliers d'élèves et d'enfants étaient sous bonne protection. Le confinement a été levé vers 15h. La vie a repris dans le quartier. Merci Sophie, merci d'avoir été avec nous. Cette attaque a eu un impact fort sur le procès Charlie Hebdo qui se déroule actuellement au tribunal de Paris. Le président de la cour d'assises spéciale a rapidement suspendu l'audience pendant quelques minutes. On va s'intéresser à l'une des figures du djihadisme international, Djamel Beghal, déchu de sa nationalité française. Il vit en Algérie. Il est appelé à témoigner à la barre, mais il ne viendra sans doute pas. Qui est-il ? A-t-il joué un rôle dans le projet mortifère des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly ? Réponse dans ce reportage de Karine Barzégar. Une courte vidéo et quelques photos. De Djamel Beghal, il y a peu de traces. Fin des années 80, étudiant en informatique proche du groupe islamique armé, il arrive en France de sa kabylie natale. Sur place, il étudie la religion avec des salafistes avant de s'installer en Angleterre, où il se lie avec Abu Qatada, un prédicateur star réputé proche d'Al-Qaïda. En contact avec des islamistes radicaux du Londonistan, il voyage beaucoup en Europe, puis fin 2000 au Pakistan et en Afghanistan, où il rencontre les cadres d'Al-Qaïda. Juillet 2001, il est arrêté aux Émirats arabes unis et ramené en France, accusé d'avoir planifié un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Il a avoué avoir été chargé d'organiser des attentats anti-américains en France, qui ne nous est pas paru très évident d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas l'infrastructure de réseau et autres pour le faire. Il se rétracte, dit avoir avoué sous la torture des enquêteurs émiratis, mais sera tout de même condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est durant sa détention à la prison de Fleury-Mérogis qu'il rencontre Shérif Kouachi et Amédi Koulibaly. En France, il a une certaine aura auprès de nos petits djihadistes français, parce que lui, il a été en Afghanistan, lui, il a côtoyé Ben Laden, lui, il a côtoyé Shrhalet Shir Mohamed, Ayman Zawahiri, etc. Donc il a une audience réelle. Une fois libre, il lui rend visite à Murat dans le Cantal, où Jamel Beghal est assigné à résidence. Ensemble, il prépare l'évasion de Smaïna Itali Belkacem, un ancien du GIA condamné à perpétuité pour l'attentat du RER en octobre 95 à Paris. Jamel Beghal écope d'une seconde peine de 10 ans. Depuis sa prison, a-t-il joué un rôle dans les attentats de janvier 2015 ? Il les a clairement influencés. Il a été l'ancien, le grand frère, le maître à penser. Maintenant, de là à dire que c'est lui le donneur d'ordre de toutes ses affaires, à mon avis, certainement pas. En juillet 2018, il est expulsé vers l'Algérie. Il a été récemment acquitté par la justice algérienne et vit libre dans l'attente de son jugement en appel. – On en vient maintenant au dossier d'actualité de ce 64 minutes pandémie. Est-ce que c'est la panique en Europe ? Deux points de vue, deux experts. Laurent Toubiana, vous êtes chercheur épidémiologiste à l'INSAM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. – Bonjour. – Et avec nous depuis Genève, Antoine Flau, bonsoir à vous aussi, épidémiologiste également, professeur de santé publique à l'Université de Genève, où vous dirigez l'Institut de santé globale. – Bonsoir. – C'est le combat du moment entre les alarmistes qui mettent en garde contre la deuxième vague et les rassuristes qui jurent que la menace n'existe pas. Antoine Flau, vous parleriez, vous, d'une seconde vague ? – Oui, je pense qu'on peut désormais parler d'une seconde vague qui émerge en Europe, en particulier dans le sud de l'Europe. Je dirais presque même en commençant par l'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie ont également des tendances qui sont du même genre. En Espagne, c'est assez clair. Mais en France, par exemple, on est aujourd'hui à une mortalité par Covid qui est du niveau de celle du 15 mars, au début du confinement. – La France, on va y revenir dans un instant, mais je vous pose la même question. Est-ce que pour vous, il y a une seconde vague sur l'Europe qui démarre ? – Pour moi, la théorie de la seconde vague est une conjecture depuis le début. Donc je n'y crois pas du tout. Et cette probabilité… – Ça ne veut pas qu'en disant la première vague encore ? – Non, il y a eu une période épidémique entre mars et mai. Ensuite, comme dans toutes les épidémies, il y a des cas sporadiques qui continuent à se propager au cours du temps, trouver de nouveaux cas. Et puis ça se terminera tout à fait normalement, comme toutes les épidémies. Il n'y a pas d'épidémie connue qui fasse de seconde vague. – M. Flau, c'est votre travail justement d'essayer de modéliser tout ça. Est-ce qu'effectivement, on peut imaginer que cette pandémie se termine d'elle-même ? – Ah oui, je pense que cette pandémie va se terminer d'elle-même, mais je ne sais pas quand. Pour vous montrer, il y a eu une seconde vague épidémique cet hiver en Australie. Ce que j'appelle cet hiver, c'est au mois de… – L'hiver austral. – Septembre, l'hiver austral, absolument. Et on voit une pression extrêmement forte du virus sur l'Argentine en ce moment, qui est en fin d'hiver. Et également, il y a eu une vague très forte en Afrique du Sud. Donc je pense que sans… Comme Laurent Toubiana, on ne peut pas prédire. C'est très difficile de prédire l'avenir. Nous, on se permet de prédire à sept jours, au niveau de l'Institut de santé globale, avec les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich. On n'ose pas aller au-delà de sept jours, parce que ce n'est pas très précis après. Mais la pression est forte. – Alors on va voir, sans aller au-delà, on va voir ce qui se passe maintenant. On voit que l'Europe impose des mesures sanitaires de plus en plus importantes. On le voit en Angleterre, en Espagne, notamment à Madrid. Et puis regardez cette carte de la France, avec ses nuances de rouge. On a le rouge écarlate en Guadeloupe. Et dans les Bouches-du-Rhône également, où des personnes se sont rassemblées ce matin devant le tribunal de commerce de Marseille, pour protester contre les décisions du gouvernement, des mesures, évidemment, de fermeture des bars et des restaurants. Ces mesures vous paraissent-elles proportionnées, Laurent Toubiana ? – Absolument pas. Elles ne sont pas proportionnées. Elles sont même disproportionnées. À l'heure actuelle, nous voyons, effectivement, on a fait énormément de tests. Ces tests, il y en a extrêmement peu de positifs, environ, on va dire 5%, pour faire vite, il y en a moins de 5%. Mais 5% des cas, ça veut dire 95% des cas négatifs. Et sur les 5% restants, 95% ne sont pas des gens malades. Donc vous voyez, ça fait quand même très peu de gens malades. Et une épidémie sans malade, c'est quand même un peu exagéré de mettre, si vous voulez, autant de mesures extrêmement fortes et liberticides dans un pays. – Au rayon des mesures, il y a un pays qui a décidé de repasser au confinement, c'est Israël. Une semaine après son entrée en vigueur, il devient encore plus strict. Les autorités ont décidé de fermer les synagogues, de limiter davantage les rassemblements. La fermeture de l'aéroport de Tel Aviv est même envisagée. En France, le Premier ministre a lâché le mot. – Si nous n'agissons pas, et nous allons agir, si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. Et ma responsabilité… – Ça veut dire reconfinement. – Ma responsabilité, ça pourrait dire reconfinement. – De plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que le confinement et les mesures drastiques en cours ne sont pas déterminants pour maîtriser l'épidémie, voire même que les mesures actuelles sont disproportionnées compte tenu du faible danger qui fait courir le virus. Antoine Flau, est-ce que vous pensez qu'il y a une psychose à l'heure actuelle ? – Non, non, je pense qu'il faut être très courageux aujourd'hui pour être un politique et prendre des décisions. Elles sont difficiles, très difficiles, elles ne sont pas populaires. Il y a plusieurs modalités de confinement. L'Australie, je vous ai dit, cet hiver a connu une forte vague avec une mortalité trois fois et demie supérieure à celle de la vague qu'ils avaient connue entre mars et mai. Et ils ont dû reconfiner toute la région de Melbourne de 5 millions d'habitants. Donc les confinements ne sont pas nécessairement d'ailleurs complètement nationaux, mais la situation était devenue incontrôlable. Vous avez dit tout à fait qu'Israël a également reconfiné. Vous savez, même la Suède, qui est extrêmement libérale, a dit aujourd'hui qu'elle pensait qu'elle allait devoir faire des confinements localisés. Je pense que si la situation est incontrôlable, et elle peut le devenir parce que le virus, encore une fois, a une force et une pression très, très dense. Vous savez, en ce moment à Marseille, les hôpitaux sont remplis en réanimation. Ils ne sont pas très, très, très loin de la saturation. Le confinement, il n'a qu'un seul objectif. C'est de permettre au système de santé de survivre à cette vague épidémique lorsqu'elle encombre trop les hôpitaux. Alors vous, vous avez, M. Toubiana, signé la tribune arrêtante gouverner par la peur. Donc on voit que vous êtes plutôt en contradiction. On va voir un autre exemple. Apparemment, à contre-courant, là aussi, on retrouve à Bruxelles notre correspondant, Paul Germain. La Belgique va vers un assouplissement d'une série de mesures, notamment en ce qui concerne le masque. Eh bien, Sylvia, la Belgique avait rendu obligatoire le port du masque en extérieur, dans des grandes villes comme Bruxelles. Une décision qui avait été prise en août dernier. Et cette obligation vient d'être levée. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que les chiffres de contamination en Belgique sont en hausse. Mais vous le savez, les Belges, comme moi, ne sont pas sots. En fait, les autorités nationales ont constaté qu'il y avait une perte d'adhésion de la population à des mesures relativement strictes. Alors Sophie Wilmès, la Première ministre, s'est dit que finalement, il valait peut-être mieux que 80% de la population respecte des mesures assouplies plutôt que d'imposer des mesures très strictes qui ne seraient respectées que par 30% des citoyens. Le seul problème, c'est que cet assouplissement s'accompagne d'un flot de détails totalement incompréhensibles par les Belges. Et pour ne rien arranger, Sophie Wilmès vient d'annoncer ce matin devant le Parlement qu'il pourrait y avoir dans les jours prochains un durcissement des mesures. Autrement dit, un durcissement des mesures pourrait intervenir avant même l'assouplissement qui devait entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Vous me suivez toujours ? Les Belges non plus. Alors Sylvia, je le mets ou je le mets pas ? – Je vous pose la question de Paul, on le met ou pas le masque ? – Le masque, si ça lui fait plaisir, il peut le mettre. Mais à dire vrai, les seules personnes à protéger, ce sont les personnes à risque. Les personnes, et on les connaît, on peut les identifier. C'est ça qu'il faudrait faire. Pas appliquer à toute une population des mesures complètement démesurées, justement, et extrêmement dures à supporter. Maintenant, j'aimerais quand même dire quelque chose sur Israël. Israël n'a pas eu de première vague. Ils sont en train de mettre en place leur première vague, c'est maintenant. Mais il y a une chose à remarquer, c'est qu'ils n'ont pas de mort. Et s'ils confinent à l'heure actuelle, c'est probablement que nous sommes en période de fête en Israël et qu'ils n'ont pas envie de prendre de risque. Ils mettent en place un principe de précaution. C'est ça qu'il faut comprendre. On va s'intéresser à la Suède que vous évoquiez tout à l'heure, Antoine Flau. On a vu que lors de la première vague, les chiffres de contamination et de décès étaient supérieurs à ceux des voisins. Elle est pour leur épargner par cette hausse des cas qui touche l'Europe depuis l'été. Le point avec l'Ouburo. Dans les rues de Stockholm, pas de confinement ni de fermeture des bars ou des restaurants. Le masque n'est pas obligatoire. Ici, les mesures sont toujours restées les mêmes. Les Suédois s'en tiennent au respect de la distanciation sociale. Vous pouvez vivre de manière normale en étant libre d'aller faire ce que vous voulez, mais avec certaines restrictions. Un choix qui fait figure d'exception en Europe et qui n'est pas sans soulever le débat. Le pays a connu au début de l'épidémie des chiffres nettement plus élevés que ses voisins scandinaves. 90 000 contaminations au Covid-19 et plus de 5 000 décès. Mais après plusieurs mois et la baisse du nombre de cas, les autorités sanitaires se disent satisfaites. Nous avons une bonne situation car nous pensons que la population suédoise adhère bien aux recommandations. Mais bien sûr, nous ne sommes qu'au huitième mois de cette pandémie. Et c'est toujours difficile de savoir si cela est durable ou non. Alors le modèle suédois est-il fiable ? Difficile de le savoir. La comparaison avec d'autres pays européens semble en tout cas limitée. La Suède dispose de caractéristiques spécifiques. Une densité de population faible dans un large territoire. Et si les derniers résultats sont encourageants, les autorités restent prudentes. Rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'épidémie ne repartira pas à la hausse. On le voit ici même ce soir. Il y a de profondes divergences entre les scientifiques, les membres de la communauté scientifique, à tel point que les populations ont l'impression que vous dites tout et son contraire. Vous plaidez coupable ? Je ne plaide absolument pas coupable, ni moi, ni les 200 chercheurs qui ont signé la tribune. Et je remercie la Suède. Au moins, nous avons un pays qui nous a donné l'exemple que le confinement ne servait à rien puisque leurs résultats sont exactement les mêmes que la France. Antoine Flau, vraiment d'un mot, est-ce que vous plaidez coupable ? D'un mot. Coupable de quoi ? Coupable de ne jamais être d'accord les uns avec les autres. C'est bien de ne pas être d'accord. Oui, le débat scientifique, c'est un débat qui est peut-être malheureusement pour certains, mais c'est au contraire l'essence du débat scientifique qui est un débat contradictoire. Et on est ravis de l'avoir eu sur TV5Monde avec vous. Un peu rapidement, malheureusement, plus le temps. On aura l'occasion d'en reparler sur TV5Monde. On va y revenir. Il faut laisser un peu le temps aux chercheurs d'expliquer leurs idées, si vous voulez. Eh bien, écoutez, allez-y. Oui, la Suède a confiné. C'est un autoconfinement. En fait, il y a eu exactement les mêmes conséquences et le même succès du confinement suédois. C'est un confinement responsabilisant, participatif. On a demandé aux gens de rester chez eux. D'ailleurs, on demande toujours aux gens de rester chez eux. On favorise le télétravail. Et c'est extrêmement important. Et ils ont vraiment adhéré. Mais on ne s'invente pas suédois immédiatement comme cela. C'est une culture. La Suède a plus de 10 ans d'espérance de vie en bonne santé supérieure à celle de la France. C'est une culture qu'on n'a pas en France parce qu'on ne laisse pas assez de temps aux chercheurs pour l'expliquer leur économie. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. On prendra plus de temps. Merci infiniment à vous d'être venus débattre sur TV5 Monde. C'est une fierté pour l'Afrique du Sud. Le titre est temps et temps. Ça s'appelle « Jérusalem ». C'est cette prière en Zoulou devenue un tube planétaire. On se lève et on danse avec Anaïs Furtad. Dans ce garage automobile, sur ce terrain de rugby, ou encore sur le parvis de cette université sud-africaine. Une même chorégraphie et une même mélodie, « Jérusalem ». À l'occasion de la journée du patrimoine et à l'appel du président Cyril Ramaphosa, ces Sud-Africains ont célébré le tube planétaire né dans leur pays il y a quelques mois. Ici, c'est le producteur du titre lui-même qui mène la danse. Au bout du compte, je fais de la musique pour les gens, pour qui s'en emparent. Maintenant, « Jérusalemma » n'est plus ma chanson. Elle est pour tout le monde et pour le monde entier. Avec plus de 150 millions de vues, cette chanson a traversé les frontières. La chorégraphie a été mise au point en Angola. Quelques pas de danse exécutées avec humour par ces artistes dans une émission télévisée. Depuis, des dizaines de milliers d'internautes les ont imités avec et sans nourriture. Du personnel hospitalier à ces moines franciscains, de l'Italie au Congo. « Jérusalemma », un hymne qui fédère. « Cela est arrivé à un moment où tout le monde était un peu déprimé, tout comme maintenant. Et si vous écoutez cette chanson, qui est avant tout une prière, tout le monde se sent mieux. » Les paroles de Jérusalemma ont été écrites en langue zoulou comme un hommage à la Ville Sainte. Un appel à la protection de l'humanité et à la joie de vivre à l'heure de la pandémie. Et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 64 minutes. Bienvenue à tous. Cette semaine dans Focus Entreprises, nous allons nous pencher sur le marketing digital. En France, les entreprises peuvent désormais compter sur l'expertise d'une start-up parisienne. Adloop est capable d'évaluer en temps réel l'efficacité d'une publicité mise en ligne. Il n'est plus permis d'investir des sommes colossales sans savoir si les campagnes publicitaires atteignent véritablement leur public, si elles sont profitables. Pionnier dans ce domaine, son fondateur Stéphane Gendrel nous donne plus de détails sur cette technologie innovante. Le marketing digital, aujourd'hui, c'est plus de la moitié des investissements publicitaires mondiaux. Ça a très, très largement dépassé les investissements publicitaires en télé, par exemple, ce qui était tout le temps le gros des investissements des entreprises. Et en fait, du coup, ça représente des budgets qui sont assez colossaux et qui commencent aujourd'hui à poser des problèmes de rentabilité aux annonceurs. La mesure de si une pub est efficace ou pas efficace, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Ils font ça, on va dire, une fois par mois. Et ils font ça en se servant, en parlant au plus pressé, en se servant directement des plateformes publicitaires. Donc les Google, les Facebook, les Criteo et autres, les mastodontes de la publicité digitale. Et donc, ils vont voir dans Facebook, dans Google, est-ce que la pub est efficace. Or, on peut bien imaginer que le diffuseur de publicité, c'est quand même pas le plus pertinent pour dire si sa pub fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc toutes ces données qui représentent des milliers, enfin des millions et des dizaines de millions de micro-données, on les capte, on fait passer des algorithmes d'intelligence artificielle. Ce qu'on veut savoir, c'est un utilisateur, comme vous, comme moi, qui a vu la pub, qui a cliqué dessus, qu'est-ce qu'il a fait sur le site de l'annonceur ? Est-ce qu'il est reparti tout de suite ? Est-ce qu'il a fait une visite profonde, une visite courte ? Est-ce qu'il a acheté maintenant ? Est-ce qu'il a acheté plus tard ? Et ainsi de suite. Et en fait, en fonction de la mesure d'efficacité, on va envoyer au marketeur, en temps quasi réel, des recommandations. Et les recommandations, ça peut être, bah, cette pub est efficace, et en plus, t'as des possibilités de diffusion supplémentaires, ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire de la part de voix supplémentaire à aller chercher. Donc tu devrais renforcer ta pub, c'est-à-dire augmenter ton budget. Et puis cette autre pub, elle est inefficace, tu perds de l'argent, donc il faut l'arrêter. Et puis l'argent que tu vas économiser, tu peux le rebasculer sur la pub efficace. Et donc on arrive, nous, chez nos clients, à faire baisser les coûts d'acquisition de l'ordre de 10 à 30% en quelques mois. Donc on fait ce qu'on appelle un transfert de connaissances, un transfert de technologies auprès de l'entreprise, de telle manière à ce qu'eux-mêmes puissent prendre en place tous les process qui sont au départ opérés par les consultants d'Adloop. En gros, un annonceur qui travaille avec nous, on va s'engager à baisser son coût d'acquisition sur 3 à 6 mois. Et si jamais au bout des 3 à 6 mois, le résultat n'est pas là, on s'engage à lui rendre tout l'argent qu'il a dépensé pour installer Adloop et pour l'utiliser. Avec des clients qui couvrent une grande partie de l'Europe, des États-Unis et de l'Australie, Adloop vise désormais le marché asiatique avec en ligne de mire la Chine. Fin de ce Focus Entreprise.